Ça a été toute une histoire à Québec. Vous avez peut-être vu les images de cet homme qui faisait une crise cardiaque en pleine rue et il a eu la vie sauve grâce au bon réflexe d'un résident du secteur. J'ai la formation, mais c'est arrivé dans ma tête, je veux dire, même pas de formation, je l'ai arrêté de pareil. Il faut que je pompe. Là, ça y va, ça y va, ça y va. À un moment, il a fait un genre de bruit, puis il a réouvert les yeux. Fait que là, j'ai dit, on a quelque chose, on a quelque chose. Reynal Hawkins est directeur général de la Nouvelle-Bruns de la Société de sauvetage. M. Hawkins, c'est remarquable ce qu'a fait ce résident-là. Absolument. Nous, on tient à souligner ces actes-là annuellement, justement. C'est ce qui vient de faire la différence pour bien des gens. C'est le genre de réflexe qui permet de sauver des vies. Puis je voulais qu'on soit utile ce soir à l'émission et que vous nous rappeliez l'ABC, les réflexes qu'il faut avoir lorsque quelqu'un est au sol et qu'on soupçonne qu'il fait un arrêt cardiaque. D'abord, quels sont les signes qui vont nous indiquer que quelqu'un est en arrêt cardio-respiratoire? C'est de voir si la personne s'est évanouie devant nous. C'est de voir si on sait si elle a des signes et des symptômes. Des fois, ça peut être justement l'obstruction des voies respiratoires qui vous a amené à l'inconscience. Des fois, ça peut être aussi cette notion-là de parleur qu'on a dans le visage. Et si ça fait un certain temps, on va peut-être même avoir un petit côté bleuté qui va arriver. Alors, le premier réflexe, 9 à 1. 9 à 1. 9 à 1, on dépose notre téléphone, on le met sur le haut-parleur, on explique qu'est-ce qu'on est. Parce que là, il faut intervenir rapidement, surtout chez l'adulte. Chez l'adulte, on le voit, c'est peut-être un problème cardiaque. Alors, donc, plus vite que les services préhospitaliers d'urgence vont arriver, plus sont grandes les chances de pouvoir, justement, réanimer la personne. Bon, on a ici un mannequin au sol. Présumons qu'il s'agit de quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire. Qu'est-ce qu'on doit faire étape par étape? Alors, donc, on va venir juste se pincer ici un peu, là. Vérifier si la personne est vraiment inconsciente. On peut la stimuler un peu. Et là, votre objectif, c'est de dégager les voies respiratoires, parce que des fois, l'obstruction peut être juste causée par la langue, vu que la personne s'est affaissée. Et là, on va venir se positionner ici. Ça va vous prendre environ 5 secondes. On va venir se positionner ici, la pompe de la main, une par-dessus l'autre. Et on va venir masser avec un rythme de compression d'environ 100 battements à la minute. 100 battements à la minute, simplement sur le torse, deux mains comme ça ici, et on appuie. On s'organise pour être vraiment par-dessus notre victime. Par-dessus. Et les bras doivent être droits, doivent être... Oui, vraiment, ici, là, si je prends cette position-là, vous étiez un petit peu ici. L'idée, c'est que la compression doit se faire à un rythme assez rapide. Alors, on va faire ce qu'on appelle du 32, OK? Donc, 30 compressions pour deux ventilations. Mais quand on ne connaît pas la personne, on se limite seulement qu'à la compression, à moins d'avoir ce qu'on appelle un masque de poche. Donc, pas de bouche à bouche, comme on dit dans le jargon, si on ne connaît pas la personne. Oui. Si c'est un proche, puis qu'on n'a pas d'édain, bien là, effectivement, après mes 30 premières compressions, je vais venir ventiler deux ventilations lentes et profondes. La crainte que j'ai, puis je suis persuadé qu'il y a bien des gens à la maison qui se posent la question, avec la pression que j'exerce sur la cage thoracique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de briser la cage thoracique? Bien, votre objectif, c'est de maintenir en vie artificiellement par la circulation sanguine. Les services préhospitaliers arrivent. Le 911, vous entend toujours... On l'a appelé déjà. On l'a appelé, là. Vous entend, vont rester avec vous jusqu'à temps qu'on puisse arriver. Ça se peut que les petites côtes puissent fracturer. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne le faites pas, c'est clair qu'on va avoir une victime en arrêt cardiaque. En terminant, vous dites sans compression, pression par minute. C'est vrai, c'est vrai, c'est le rythme qu'on doit avoir. Et lorsque c'est chez un enfant, ça va être avec une main, avec le même rythme, à peu près sensiblement la même compression. Et chez le bébé, ce serait avec mes doigts. On devrait le faire. Bien, je pense que ça a été fort utile. En tout cas, pour moi, c'est un rafraîchissement qui était nécessaire. Renan Hawkins de la Société du Sauvitage, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ça.